Nous sommes encore ravis d'être en face de vous pour vous faire part de l'actualité, notamment dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes face à quelqu'un qui se bat pour la cause de l'éducation publique. Maintenant, dans ce contexte précis, il y a beaucoup d'interrogations qui se font, notamment avec cette reprise du 25 dernier, notamment avec les dispositions qui seront prises par l'État et tout ce qui s'ensuit par rapport à la santé des élèves, des enseignants, et de tout ce qui tourne autour de cette actualité relative notamment à l'éducation. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est au niveau d'une plateforme regroupant la société civile, qui se nomme tout simplement Shermbo. Shermbo, quand je parle de lui, nous faisons allusion notamment à la COSIDEP, qui est donc une plateforme qui agit dans le cadre d'être beaucoup plus imprégnée dans l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, cher Dakar Actu a le plaisir d'être accueilli par une personne vraiment qui se bat pour la cause de l'éducation comme vous. – Oui, merci encore Sadibou. Je voudrais commencer par saluer toute l'équipe de Dakar Actu, en commençant par son directeur. Saluer aussi la qualité du partenariat qui est développé entre Dakar Actu et les organisations civiles de manière générale. Et reconnaître aussi les efforts que vous êtes en train de faire pour accompagner les systèmes d'éducation particulièrement. En profiter aussi pour saluer tous vos internautes, tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, et espérer évidemment que cet entretien puisse être en tout cas au bénéfice du Sénégal. – Merci. Merci cher. Et nous allons entrer dans le vif du sujet, notamment avec cette reprise. Cher, récemment, le gouvernement avait entrepris donc de redémarrer les cours ce 2 juin passé. Maintenant, nous sommes presque à la fin du mois de juin. Maintenant, nous avons assisté hier à une situation vraiment particulière avec la reprise de ces cours C25. Des dispositions ont été prises dans le cadre de mieux gérer cette pandémie en milieu scolaire. Est-ce que vous êtes globalement satisfait de ces dispositions qui ont été prises par l'État ? Oui, il faut certainement dire déjà que le Sénégal, à l'instar des autres pays, est en train de vivre les conséquences de cette pandémie liée donc à la Covid-19. Et le secteur de l'éducation n'a pas été épargné. Vous le savez, très tôt, le président de la République a pris la décision de fermer les écoles. Et donc, il y a eu cette fermeture brutale qui a fait, évidemment, qu'on n'y était pas préparé et qui a fini par chambouler tous les agendas. Nous avions des projections par rapport aux dates d'examen, des projections par rapport aux dates d'ouverture et de fermeture, mais tout a été bouleversé par justement ce petit virus. Maintenant, aujourd'hui que c'est un virus qui touche le monde, nous savons que chaque pays doit faire face à ses responsabilités et chaque pays va être jugé par l'histoire, de par les solutions qui seront apportées face à cela. Nous avions très tôt apprécié la fermeture des écoles, mais nous avions dit en même temps qu'il faut travailler au moins à mettre en avant deux ou trois aspects pour nous qui étaient essentiels. Le premier aspect, c'est qu'il nous fallait écarter toute idée d'années blanches ou d'années invalides. Simplement parce que c'est une pandémie qui touche le monde et nous n'avons entendu dans aucun pays des perspectives d'années blanches ou d'années invalides. Nos enfants devaient compétir, devaient faire face à des enfants du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Belgique, des États-Unis. Nous, en tant que leaders, nous avions la responsabilité d'apporter la solution qui soit évidemment adaptée à nos réalités. Donc ça, c'était pour nous un premier aspect qu'il fallait mettre en avant. Le deuxième aspect, nous pensions aussi qu'il était essentiel que l'on puisse nous dire qu'il y a une condition préjudicielle qui était l'avis des experts scientifiques et médicaux. parce que vous le savez, c'est une question de santé et le droit à la vie est au-dessus de tout autre droit. Donc il fallait mettre en avant justement l'avis des experts scientifiques et médicaux. C'est pourquoi nous avions demandé à avoir un protocole sanitaire qui puisse guider toute action qui devrait être entreprise. Et de ce point de vue, le protocole a souligné des points essentiels. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avions demandé à l'État du Sénégal, notamment à la ministre de l'Education, de veiller à ce que ces points du protocole puissent être totalement satisfaits. Allez-vous donc donner raison à ces mouvements syndicaux qui ont notamment fustigé cette, disons, précipitation qui a été faite par rapport à cette reprise-là de la part des autorités ? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous avions nous dit en son temps qu'il était aussi essentiel qu'on garde aussi à l'esprit le processus, concentré au processus, de sorte que le processus soit suffisamment inclusif, participatif, que tout le monde puisse être écouté, les enseignants qui soient en activité, les enseignants à la retraite, la diaspora, les élèves eux-mêmes. Donc tout le monde devrait être écouté, y compris même les autres secteurs, ceux qui sont dans l'environnement, la santé, dans l'alimentation. Donc parce que c'est une pandémie, c'est une crise qui est là, on n'a pas de recette miracle, on n'a pas de recette classique. Donc il fallait travailler évidemment à ce qu'on puisse garantir l'adhésion et l'engagement de tous les acteurs. C'est pourquoi évidemment nous pensions que le processus devrait être particulièrement surveillé et plus d'ailleurs que le résultat. Donc ça pour nous c'était essentiel en termes de construction de scénarii. Nous avions mis sur la table un document de contribution qui a réfléchi sur cinq hypothèses et a proposé évidemment des scénarios. D'autres l'ont fait et le gouvernement du Sénégal avait arbitré. Donc quand il y a des syndicats d'enseignants qui ne se retrouvent pas dans le scénario, oui ça peut arriver, mais dans tous les cas nous nous considérons que ce qui était essentiel c'est que le processus soit suffisamment inclusif et participatif pour ne laisser personne en rade écouter tout le monde. Est-ce que vous les avez écoutés comme il faut ? Ce n'est pas à nous, c'est peut-être ça qu'il faut poser cette question au ministère de l'Éducation. Nous au niveau de la Côte d'Élèbre, ce que nous avons fait... en quelle sorte participer à cette possible synergie qui devrait exister entre vous quand même ? Oui, nous ce que nous avons fait c'est qu'il y a presque 90% des syndicats d'enseignants qui sont membres de la Côte d'Élèbre. Nous avons une cinquantaine d'ONG qui sont membres et des associations de parents d'élèves. Donc quand la pandémie s'est imposée à nous, la première chose que nous avons faite c'était déjà d'arrêter tous nos programmes, de suspendre nos programmes, parce qu'il fallait évidemment se préoccuper de l'état de la santé de nos agents. Mais ensuite la deuxième chose c'était de construire un outil qu'on a envoyé à tous nos membres pour avoir leur lecture de la situation, pour pouvoir documenter la situation, voir les impacts et les effets, mais ensuite avec eux, recueillir des propositions de sortie de crise. Donc voilà ce que nous avions nous fait. Et c'est cette base-là que nous avons pu avoir notre dossier qu'on a dénommé éducation face au Covid, qui a été évidemment remis au ministère de l'Éducation nationale. Nous avons aussi su que le ministère a rencontré des syndicats d'enseignants, ils ont rencontré des associations de parents d'élèves. Donc voilà, ça c'est un aspect. Mais tout ça, ça a été dans un processus de consultation. Donc on nous a écoutés, mais comme vous le savez, fermer les écoles ou les ouvrir dépend du gouvernement. C'est le gouvernement qui en a la responsabilité. Est-ce que vos propositions ou même ces différents scénarios qui ont été élaborés par votre organisation ont trouvé une suite favorable ? Oui, il faut dire que, oui, de manière globale, quand vous analysez le scénario final qui a été mis sur la table, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup inspiré ce scénario. Parce que ce que nous avions dit, comme je l'ai tantôt rappelé, c'est qu'il ne fallait pas aller vers un des blanches invalides. Ce que nous avions dit, c'est qu'il fallait faire en sorte, évidemment, que dans cette période, que les enfants ne soient pas tout le temps dans la rue. Donc on les préfère à la maison ou alors dans les halls de classe. Mais ce que nous avions dit, c'était qu'il fallait disposer d'un protocole sanitaire. Et ce protocole a été mis sur la table. Quand vous regardez les points du protocole, il y a beaucoup d'aspects que nous avions soulevés et qui ont été évidemment bien pris en charge. Il est évident que la question du matériel de protection en termes de disponibilité de gel, masque, etc., thermoflage, était un aspect pour nous essentiel. Mais mieux, il fallait aussi s'intéresser à la question des blocs sanitaires qui devaient être fonctionnels. Parce que quand un enfant doit retourner à l'école, il a forcément besoin de toilettes, donc d'avoir des blocs sanitaires. La question de l'eau, disponibilité en eau, c'était aussi pour nous une question essentielle. Le dispositif de prise en charge des urgences, parce que nous le savons, il n'y a jamais de... En tout cas, une situation où il n'y a pas de risque, il n'y a jamais de risque. Donc, de ce point de vue, nous avions insisté sur le fait qu'il y ait un dispositif de prise en charge des urgences. Donc, il y a évidemment des aspects que nous avions soulevés qui ont été pris en charge, mais évidemment, il y a d'autres aussi qui n'ont pas été retenus. Parce que simplement, c'était un processus assez ouvert, inclusif, et c'est tout le monde qu'il fallait entendre. Maintenant, qu'est-ce que s'est passé ? Vous l'avez dit, le Sénégal s'était projeté pour une ouverture le 2 juin. Ça n'a pas marché, ça a avorté. Et donc, nous avions demandé au ministère de l'Éducation d'entrer par déjà un bilan, un bilan exhaustif, un bilan objectif, un bilan inclusif, pour voir, analyser quelles ont été les causes de l'échec. Pouvoir apprendre justement de ces échecs, pour pouvoir construire un nouveau scénario. Ne craignez-vous pas des conséquences fâcheuses par rapport à cette situation, vu qu'il y a certains qui penseraient même qu'il y a de gros bonnets derrière qui font tout pour essayer de valider coûte que coûte cette année, quitte à ce que les élèves soient même sacrifiés ? Je pense qu'il faut tout faire pour valider l'année, mais il ne faut pas sacrifier du tout les enfants, parce que je l'ai dit, c'est une pandémie, donc il n'y a aucun pays qui est dans une perspective d'année blanche et d'année invalide. Donc nous devons nous dire que nous devons faire preuve d'ingéniosité, de créativité, pour que nos enfants, demain, ne nous jugent pas. Parce que vous imaginez que le Sénégal vive une année blanche à cause des leaders que nous sommes, parce que nous n'avons pas été suffisamment alertes pour pouvoir construire un scénario de réponse face à la situation, ce serait un échec de nos autres leaders. Vous vous rappelez des années blanches et invalides que le Sénégal avait connues ? C'était dû à des grèves d'élèves, d'apprenants, d'étudiants. Mais ça n'a jamais été, en tout cas, le fait des leaders syndicaux, des enseignants ou alors du gouvernement. Donc nous devons travailler, tout faire, pour qu'on ne vive pas, pour qu'on puisse valider cette année. Ça, pour nous, c'est un aspect. Mais en le faisant, nous devons veiller à ce que toute réponse puisse aussi se fonder sur des principes d'inclusion et d'équité. Comment faire pour ne laisser personne en rade ? C'est pourquoi nous avons, durant tout le processus, insisté pour que, évidemment, les élèves qui sont dans des classes intermédiaires puissent trouver aussi une réponse à la situation. Ça, pour nous, c'est un aspect essentiel. Nous avions aussi insisté pour que, dans la détermination, qu'on soit suffisamment réaliste par rapport aux réalités différentes des zones. Parce que vous le savez, la situation à Zighiachor est différente de celle d'Atambakonda ou de Dakar. Donc, comment faire pour que l'académisation des réponses, pour qu'on donne plus de pouvoir au niveau local, qu'ils puissent s'adapter à prendre en compte leur contexte ? Ça, pour nous aussi, c'est un élément qui est fondamental. Et donc, au total, nous pensons, évidemment, qu'il nous faut résolument être suffisamment déterminés pour ne pas vivre en est blanche, mais être aussi réalistes pour tenir compte de tous les préalables. Parmi les préalables, vous le savez, avec la reprise du 25 juin, il y a la question de l'hivernage qui s'est posée. Et nous avions dit au ministre de l'Éducation que, très certainement, c'est une donne qu'il faut tenir en compte, qu'on ne peut pas ignorer, simplement parce que l'état de d'autres réseaux scolaires n'était pas suffisamment préparé à fonctionner durant l'hivernage. Mais n'empêche, nous avons finalement, le président de la République a décidé de l'ouverture pour le 25 juin. Donc, en hivernage, vous avez constaté déjà que ça a été pour nous, en tout cas, quelque part, beaucoup d'écoles ont pu répondre à cette ouverture-là avec une forte présence des enseignants que nous nous cessons de remercier, de féliciter, de célébrer, qui ont fait preuve d'un patriotisme qu'il faut reconnaître, mais aussi avec une bonne présence des élèves des classes d'examens. Ça serait bien. Il y a eu, évidemment, des poches où la reprise n'a pas été effective à cause, donc, de l'hivernage, mais de manière... C'est le cas de la région de Gillian-Chart. Oui, c'est... C'est une situation déflorable. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, de réelles propositions qui peuvent résolument être prises en compte pour impacter positivement cette situation ? Oui, je pense que dans tous les cas, on ne peut pas avoir une proposition qui soit dans une perspective d'une année classique, d'une année normale. Quand on n'est pas dans une année normale, la solution ne peut pas être, en tout cas, la meilleure. Ce qu'il faut faire, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire pour, dès à présent, anticiper sur les difficultés potentielles et trouver des alternatives ? Mais on ne peut pas avoir une solution comme si on était dans une année normale. Il faut que tous les acteurs sachent. Est-ce que ces alternatives pourront être, par exemple, les bonnes alternatives quand même ? Oui, si on le fait de manière inclusive, si on écoute tout le monde, s'il y a l'adhésion et l'engagement de tous les acteurs, nous pouvons arriver à trouver, en tout cas à construire des alternatives acceptables. Je ne dirais pas parfaites, mais acceptables. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'on s'intéresse d'abord aux élèves qui sont en classe d'examen. Oui, c'est bien. Et nous leur avons dit OK, c'est très bien. Vous voulez le faire dès à présent, le 25 juin. Nous ne le soutenions pas au début, mais puisque c'est déjà décidé, il nous faut l'accompagner. Et l'accompagner, c'est de faire en sorte, évidemment, qu'il y ait des dispositifs pour tenir compte de tout ce qui peut empêcher un déroulement correct de l'année durant l'évernage. Ces éléments, c'est déjà, comme j'ai dit, veiller à ce que toutes nos écoles puissent avoir de l'eau en continuité, que les toilettes puissent être fonctionnelles, mais veiller à ce qu'il y ait des alternatives face aux abris provisoires. Aujourd'hui, le gouvernement semble, à travers les comités locaux de veille, semble être déterminé à, en tout cas, à mutualiser les ressources de sorte que les abris provisoires ne puissent pas être utilisés. Ça, pour nous, c'était aussi un élément fondamental. Mais nous avons dit aussi que dans les alternatives, il faut faire en sorte aussi que, évidemment, l'accompagnement puisse être l'affaire de tous, en impliquant fondamentalement les parents, en impliquant, en valorisant davantage les enseignants et en rassurant les apprenants. Donc ça, si nous le faisons, évidemment que nous pouvons arriver à trouver une alternative qui ne soit pas parfaite, mais qui pourrait être acceptable. Mais dans tous les cas, il y a des questions qui sont en suspens et qu'il ne faut pas ignorer. Je l'ai dit, c'est la problématique déjà. Même parmi les élèves qui sont en classe d'examen, il y en a certains qui sont exemptés pour cause de maladie. Et il faudrait qu'il y ait une réponse appropriée par rapport à leur participation à une probable session de remplacement. Donc il faudra qu'ils soient accompagnés. Les élèves qui sont en classe intermédiaire, aujourd'hui, on semble les laisser apprendre à la maison. Nous savons que c'est insuffisant. C'est une réponse, mais qui est insuffisante. Donc il faudrait évidemment qu'il y ait une forte ouverture pour qu'on puisse construire une réponse beaucoup plus appropriée. parce que vous le savez, apprendre à la maison a des exigences. En tout cas, que le Sénégal ne peut pas tout le temps satisfaire. Parce qu'il faut avoir de l'Internet, il faut avoir de l'électricité. Donc voilà, il faut les conditions numériques pour apprendre à dire ça. Donc nous pensons qu'il faut l'accompagner d'autres perspectives, d'autres procédés pour que nos enfants, des classes intermédiaires aussi, puissent avoir un minimum. D'accord, chef. Il y a une question centrale qui se pose actuellement. C'est celle de l'eau, la problématique de l'eau. Aujourd'hui, nous assistons à une situation qui est certes, qui n'est pas inédite, parce qu'il y a fréquemment ce problème-là. Mais dans le contexte de combat, de lutte où nous sommes, nous avons besoin d'eau. particulièrement là où les enfants seront, là où peut-être nous en aurons le plus besoin. Donc là, c'est un véritable problème sur lequel nous devrions axer la réflexion. Oui, je crois que quand on parle de Covid, nous pensons à la propriété. Et parler de la propriété, c'est veiller à ce qu'on ait des blocs sanitaires fonctionnels, mais veiller aussi à ce qu'il y ait de l'eau. Parce que même sans gel, nous savons que le savon pourrait suffire pour accompagner les enfants. Mais le savon, ça s'utilise avec de l'eau. Nous avons dit qu'il ne faut pas partager les bouteilles d'eau entre les élèves. Donc il faut que les enfants aient de l'eau portable quand ils auront soif. Ils en auront besoin. Donc oui, la question de l'eau, c'est une question importante. Mais au-delà, il faut simplement dire que cette pandémie de Covid nous a rappelé un peu beaucoup d'aspects sur l'environnement des apprentissages qui avaient été jusqu'là très négligés dans mon pays et pour lesquels nous avions mené de forts plaidoyés. C'est déjà qu'il y a un paquet de services qu'il faut garantir si nous voulons avoir un système éducatif résilient, un système éducatif qui puisse, face à des crises, apporter des réponses rapides. Et ça, pour le faire, c'est l'environnement des apprentissages. Si nous avions aujourd'hui des écoles qui étaient clôturées, peut-être qu'on n'aurait pas ces difficultés. si nous avions des écoles, il a essayé de relever le challenge pour Kagame en donnant l'exemple lui-même pour dire que l'eau est vitale donc il faut être tout le temps propre et se munir des dispositions pour essayer d'éviter cette maladie. Mais bon, présentement, nous voyons totalement le contraire sur le terrain parce que là, il y a cette problématique qui persiste et voilà. Est-ce qu'il n'est pas lui-même interpellé ? Oui, non. Je disais justement que dans le paquet de services, il est important qu'il y ait Covid ou pas, que nos écoles puissent disposer d'eau. Ça, c'est une leçon. C'est une leçon apprise du Covid. Il faudrait que nos écoles puissent être clôturés. Il faut que les effectifs des classes puissent être réduits parce qu'aujourd'hui, dans le protocole, on vous parle de 20 élèves par classe. Si nous étions dans les normes de qualité, peut-être qu'aujourd'hui, face à la Covid, nous aurions eu une réponse plus rapide. Il faut avoir des toilettes fonctionnelles. Donc, la question de l'environnement et des apprentissages, vous avez vu la cantinisation, le bruit qui existe. Donc, je crois que la Covid nous aura rappelé qu'il nous faut plus nous intéresser sur l'environnement de nos apprentissages, l'environnement physique, mais aussi l'environnement pédagogique. Est-ce que nos enfants ont suffisamment de support pour pouvoir continuer à apprendre chez eux ? Parce qu'on vous dit, le temps d'apprentissage va être réduit. Il y a un nouvel agenda qui réduit le temps d'apprentissage. Donc, ça veut dire que les enfants sont invités aussi à davantage apprendre à la maison. Pour apprendre à la maison, ça aurait été bien que tous puissent avoir des supports, du matériel nécessaire pour les accompagner. Donc, avec Covid, il y a beaucoup de leçons, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous devons faire des efforts en termes d'apprentissage. Ça, c'est un aspect pour nous qui est essentiel, environnement physique, environnement pédagogique, c'est essentiel. Mais avec aussi Covid, comme vous l'avez dit, on ne peut pas continuer à avoir un système éducatif qui ne tienne pas compte de la modernité. Donc, il faut avoir un système éducatif beaucoup plus moderne parce qu'on dit apprendre à la maison, mais ça suppose que nos enfants aient la compétence d'apprendre à apprendre. Apprendre par eux-mêmes, ça, c'est une compétence. Mais si vous voulez faire aussi apprendre à la maison, ça aussi nécessite que nos écoles puissent disposer d'électricité dans les villages les plus réculés, que l'Internet... Donc, il y a... Oui, je pense qu'il est essentiel qu'on puisse nous asseoir un moment durant cette Covid, justement, pour pouvoir rapidement analyser les effets, analyser, retenir les leçons et corriger, corriger, parce que demain, on pourrait faire face à une autre pandémie et il va falloir très rapidement qu'on puisse apporter la réponse appropriée. Dans cette dynamique-là, vous avez même élaboré récemment un plan stratégique allant de 2016 à 2020 pour essayer de statuer sur l'éducation, le développement durable dans le système éducatif, etc. Par rapport à cette pandémie, est-ce que vous n'envisagez pas peut-être faire des retouches par rapport à ce plan stratégique ? Évidemment que la pandémie nous a invités, je disais, à suspendre mon programme d'une part, mais d'autre part, il va falloir revisiter, revoir, relire toutes les projections que nous avions sur la table. Parmi ces projections, vous savez que même sans la pandémie, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient hors école, donc on risque d'avoir encore un taux de décrochage et d'abandon élevé parce que vous imaginez ces enfants qui sont dans des classes intermédiaires qui sont restés déjà trois à quatre mois sans apprendre plus trois autres mois qui vont venir, on peut constater des décrochages. Et donc, de ce point de vue, il est essentiel qu'on puisse apporter une réponse. Et nous, on était dans la perspective de l'agenda 2030 où la question de l'accès à l'éducation pour tous doit être une réalité. On ne peut pas accepter qu'il y ait un décrochage. Donc aujourd'hui, il faut à la fois se préoccuper de l'accès mais aussi de tout ce qui est possibilité d'abandon ou de décrochage. ça, c'est un aspect. La question de la qualité, c'est une question aussi importante. Quand on parle de qualité, évidemment, qu'on s'intéresse aussi au quantum horaire, au temps d'apprentissage. Vous le savez, avec le Covid, on a été obligé de revoir un peu l'agenda, comme j'ai dit, l'emploi du temps, le temps d'apprentissage, le quantum de manière générale, ne serait-ce que pour les classes d'examens, a fortiori, pour ce qui va concerner les classes intermédiaires. Donc, la question de la qualité va se poser. Donc, il faut qu'on ait l'intelligence d'être suffisamment souple pour réviser nos programmes scolaires et voir dans quelle mesure on pourrait faire en sorte que le minimum qu'il ne faille pas ignorer puisse être pris en charge par nos enfants. Justement, par rapport à ce respect, par rapport même à la question de la qualité, surtout, il y a cette problématique toujours qui revient, même s'il n'y avait pas peut-être Covid, la question de la qualité s'est pendant longtemps posée dans le système éducatif. Et maintenant que le Covid est intervenu, ça va être un peu compliqué parce que les enfants, les élèves, de manière générale, n'ont pas suffisamment appris. Ils n'ont pas aussi appris de la manière la plus souhaitable possible. Maintenant, les répercussions, vous les mesurez ? Oui, évidemment, mais ça va nécessiter simplement des sacrifices de la part des uns et des autres. Comme je le disais, le premier élément de sacrifice, c'est comment le gouvernement qui a la responsabilité de l'éducation devra travailler à garantir un paquet de services de qualité conséquents en termes, comme je le disais, de l'environnement, des apprentissages, environnement physique, etc. Donc ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Mais comment faire aussi pour continuer à mobiliser les parents dans cette phase Covid ? Vous avez vu que des parents étaient obligés de se convertir en enseignants, même s'ils n'étaient pas formés en conséquence. Donc comment faire pour garantir le suivi à domicile ? C'est ça aussi qui pourrait venir compléter. Comment faire pour que toute la théorie autour de l'apprentissage à distance puisse devenir une réalité pour le maximum de nos enfants ? Ça aussi, ça pourrait venir compléter. Comment faire... Ça va être compliqué sur ce point-là, quand même. par rapport à l'apprentissage à distance compte tenu de certaines localités assez éloignes ? Oui, oui, c'est compliqué présentement. Mais si le Sénégal en fait une option en termes de perspective, c'est une question qu'il faut investir. Vous le savez, nos enfants sont très à l'aise avec les télévisions, les smartphones. Donc ils apprennent plus facilement avec l'Internet. Ils sont en train de taquiner l'Internet. Aujourd'hui, même, ils défient des fois des enseignants parce qu'ils peuvent aller dans Google et avoir des informations. Donc ils ont des prérequis sur ça. Ils sont d'ailleurs plus forts que vous et moi, les enfants, sur ces questions. Mais il faut simplement qu'ils puissent y accéder. Mais ça, ça ne va jamais remplacer la présence de l'enseignant. Mais ça peut être un outil qui complète le travail de l'enseignant. C'est dans ce sens-là que c'est important. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les conditions. Mais en termes de lecture et de perspective de leçons apprises, il faut que le Sénégal puisse être dans des dispositions de pouvoir accompagner les enfants à le faire. Et ça, pour le faire, comme nous l'avons dit, tout ce qui est l'électrification de tout le Sénégal, ça devrait être renforcé. Et l'éducation pourra en bénéficier. Et tout ce qui est lié donc à, comment on appelle, au cours de l'Internet, ça devrait être revu. Donc il y a des dispositions. Et vous, en tant que force de proposition, aussi vous y travaillez ? Oui, évidemment. Évidemment qu'on y travaille. Ça, c'est pas aujourd'hui. On travaille sur le e-learning. Et donc nous pensons que c'est un élément qui est essentiel. Mais bref, à côté de ça, je disais simplement qu'avec la COVID, si nous sommes déterminés et si nous savons écouter la COVID et ses conséquences, il y a des orientations à faire. Il faut qu'on repense nos méthodes d'enseignement, il faut qu'on repense nos méthodes... Repense, P, E, A, N. Oui. Hein ? Repensez avec P, A, N ou P, 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 qu'on le réfléchisse et peut-être même qu'on le repense parce qu'il faut aussi qu'on le repense en termes de soins à apporter. Donc les deux repenses peuvent aller dans ce sens-là. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il nous faut mieux écouter. Il faut qu'on montre que nous avons bien écouté la COVID et les conséquences de la COVID pour pouvoir apporter les corrections qui s'y sont. On ne peut pas continuer à fonctionner. De la même façon, les enseignants, ils ont besoin aujourd'hui dans le référentiel de formation parce qu'ils étaient formés à encadrer les enfants dans des situations classiques, dans des situations normales. Aujourd'hui, qu'il y a des possibilités de vivre une éducation en situation d'urgence. Donc il est bon qu'il y ait un dispositif de renforcement de capacité des enseignants pour qu'ils soient capables, évidemment, dans une situation de crise, d'encadrer les enfants. Ça, c'est des compétences. Moi, j'ai fait le module avec l'UNESCO. J'ai pu avoir donc... un certificat dans ce sens-là. Mais je me rends compte que c'est un module qui est hyper important parce qu'en situation de crise, notre comportement, les compétences, ce que ça requiert, c'est différent quand on est en situation ordinaire. Les élèves pourront y copier positifment quand même. Ça va être... On a beaucoup de choses à revoir si nous nous arrêtons parce qu'il faut aussi qu'on ait, comment on appelle, la pratique du bilan. Il faudrait que des fois qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse tirer les leçons ensemble et qu'on puisse corriger au besoin. Si on ne le fait pas, demain, face à une autre pandémie pareille, évidemment que ce sont toujours nos enfants et particulièrement les enfants des familles démunies, des familles modestes. Parce que vous le savez, avec cette Covid, il y a eu des enfants qui, eux, n'ont presque rien perdu parce qu'ils ont des parents nantis qui sont capables de chercher un répétiteur à la maison ou qui, eux, peuvent accéder à l'apprentissage à distance ou qui sont encadrés même par des parents qui ne sont pas... qui sont alphabétisés. Donc, voilà. Donc, ça fait aussi un problème d'inéquité qui se pose. Il y a par contre d'autres qui n'ont aucune possibilité. Ils n'ont pas de télé pour bénéficier de toutes ces offres à la télé. Ils n'ont pas d'enseignants qui soient à leur disposition. Ils n'ont pas de parents instruits ou alphabétisés. Donc, ces enfants-là sont laissés en rade. Donc, comment faire pour que, dans des situations de crise, qu'on ait une approche inclusive, équitable pour que tous les enfants puissent être une préoccupation et ces enfants qui sont dans des familles modestes, justement, ne comptent que sur un père qui s'appelle l'État. Donc, il faudrait que l'orientation de l'accompagnement de cette crise-là puisse être surtout... puisse aller surtout vers les enfants qui sont de familles plus vulnérables, de familles plus modestes. C'est ça aussi pour nous qui est essentiel. en termes de réflexion, autrement, on va continuer à creuser ce fossé social qui fait que les plus forts, les plus nantis, les plus riches vont toujours être devant. Merci, cher. Nous arrivons au terme de l'émission. Nous vous laissons juste faire votre dernier message et aussi, en quelque sorte, un message qui sera en guise de sensibilisation par rapport à cette reprise qui vient de se faire hier même. Et voilà ce que vous attendez concrètement en tant que force de proposition, en tant que coalition qui regroupe dans le cadre de l'éducation. Je pense qu'il nous faut garder la solidarité, la complémentarité des acteurs dans cette période. Il nous faut tous avoir un seul agenda qui est l'éducation et notamment penser aux enfants les plus démunus. Et donc ça, si nous le faisons, nous pouvons avoir les ressources pour pouvoir accompagner tous les enfants sans exclusion. Il ne faut qu'on ne soit dans aucun autre calcul que d'accompagner les enfants. Ça, pour nous, c'est un aspect essentiel. Le deuxième aspect, c'est qu'il nous faut faire preuve d'humilité et de souplesse pour pouvoir nous adapter à cette situation nouvelle. On ne s'attendra pas à avoir la même situation, les mêmes réponses. Il faudrait qu'on soit suffisamment intelligents pour nous adapter à ce contexte nouveau. Troisième élément pour nous, c'est les parents. Les parents qui ont fait déjà des efforts importants durant cette crise devront continuer à accompagner leurs enfants, à les accompagner dans le respect des gestes barrières pour les sensibiliser, les conseiller, mais à les accompagner à la maison quand ils vont revenir en termes de suivi à domicile. Mais les enseignants aussi qui font chaque jour preuve de générosité devront être aussi beaucoup plus souples. Et ça, nous savons qu'ils ont des ressources pour pouvoir évidemment soutenir les enfants et faire des enfants justement des vecteurs de sensibilisation. Peut-être que les cas communautaires que nous craignons dans les écoles, avec les enfants, ils peuvent être les meilleurs porteurs de messages de sensibilisation pour que ces cas puissent être pris en charge. Les enfants, le message qu'on leur lance c'est qu'un enfant s'est placé à l'école. Donc ils doivent toujours se dire que demain c'est le jour de mon examen. Donc ils doivent rester concentrés, être respectués de leurs parents mais aussi des enseignants. C'est ça qui pourrait leur permettre évidemment de pouvoir progresser plus rapidement. Donc à ces enfants-là, nous leur disons que c'est une situation particulière que vous êtes en train de vivre mais vous devez faire preuve évidemment en tout cas de respect pour pouvoir bénéficier du maximum. Ça pour nous. Maintenant à nos autres leaders que ce soit le ministère de l'éducation les organisations de l'institut et autres nous devons continuer à être dans l'inclusion pour pouvoir apprécier et définir des stratégies nous permettant de pouvoir accompagner tous les enfants. Nous ne devons laisser personne en rade. Les classes intermédiaires c'est pour nous une question importante. Il faudrait faire en sorte évidemment que dans le scénario qu'il y ait qu'on se dise que l'année 2020-2021 devrait venir en soutien à l'année 2019-2020. C'est pourquoi nous pensions qu'octobre, novembre, décembre devraient aussi continuer à soutenir la présente année. Donc si nous le faisons de manière solidaire en toute complémentarité avec un esprit positif et dans un état d'esprit de souplesse et d'ubilité nous pensons que nous pouvons oui vivre des difficultés pendant une année, deux ou trois ans mais après nous pouvons revenir à l'an normal. demander aussi à ce que le gouvernement nous aide à ce que les années prochaines notamment l'année 2020 soit une année pacifiée où il y a moyen de grèves moyen de turbulences c'est ça qui pourrait nous permettre de pouvoir compléter le gap qui va être constaté parce qu'il y aura évidemment un gap. Donc au total nous inviterons nous tous à ce qu'on puisse continuer à faire ce travail. Vous avez parlé du 25 juin il y a eu un protocole qui était mis sur la table aujourd'hui il est essentiel qu'on se dise que le jour important ce n'était pas seulement le 25 mais comment faire pour que le protocole puisse être notre préoccupation au quotidien pour qu'on puisse garder l'attention et continuer à faire en sorte que nos écoles soient propres qu'il y ait de l'eau pendant toute la période qu'il y ait suffisamment de masques pendant toute la période pérennisée. Mais si nous vous comme nous les journalistes on ne s'intéresse que la journée du 25 je pense que ça sera insuffisant. C'est pourquoi les comités locaux de veille vont être évidemment devront jouer un rôle important chaque jour ils devront évaluer la situation chaque jour ils devront alerter le gouvernement et chaque jour le gouvernement devra être dans une disposition d'écoute pour pouvoir apporter les corrections c'est ça qui pourrait permettre aux enfants d'être épargnés ou d'échapper justement à cette pandémie. Merci encore cher ça a été vraiment un plaisir de vous avoir et de parler de toutes ces questions liées à l'éducation notamment dans ce contexte de Covid-19 vous aussi nos chers internautes nous vous remercions pour votre fidélité et pour votre constance sur Dakar Actu nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Dakar Actu avec un nouveau numéro de l'entretien. Merci. Sous-titrage ST' 501